Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla Comme vous voyez je ne suis pas maquillée Donc je vais me maquiller et je vais vous raconter un peu Ce qui s'est passé ces dernières semaines Pourquoi la semaine dernière j'ai été absente Et pourquoi lors d'une vidéo je vous ai dit que ce n'était pas franchement la fric Je vais vous en parler, de toute façon je n'ai rien à vous cacher Il faut savoir que je vais mieux, pas beaucoup mieux mais je vais mieux Ne vous inquiétez pas, c'est très gentil de votre part de m'avoir envoyé plein de messages privés Pour me soutenir même si vous ne saviez pas ce que c'était Maintenant je peux vous en parler puisque c'est derrière moi Même si j'ai du mal à l'accepter, c'est comme ça, c'est la vie Donc c'est parti, on va commencer par se maquiller Je ne vous montre pas ce que je prends parce que de toute façon je vais bientôt vous faire une vidéo Tuto make-up ou quoi, enfin je ne sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai plein de nouvelles choses que je teste en ce moment Donc j'ai déjà hydraté ma peau, j'ai déjà mis mon contour des yeux, etc Donc pas de soucis, maintenant je vais me maquiller en vous parlant Donc excusez-moi si je ne vous regarde pas tout le temps Mais ce n'est pas facile de parler en se maquillant et en regardant juste le miroir Vous le voyez, il est juste là Donc alors pourquoi ces derniers temps je n'allais pas bien Donc tout d'abord, on est parti en vacances Mais juste 4 jours avant que je parte en vacances J'ai été convoquée par la direction de mon travail De l'hôpital où je travaille, vous savez que je suis aide-soignante en bloc opératoire Pour m'annoncer que je devais partir du service Tout en sachant que je faisais pratiquement Enfin, ce n'est pas pratiquement C'est que je faisais toutes les nuits de remplacement de mes collègues Qui sont de nuit tout le temps Et tout en sachant que je faisais les week-ends d'astreinte Comme je vous parlais, je faisais 7h, 21h Une fois sur 6 ou 8, ça dépendait Et que sincèrement Tout en me disant aussi que j'étais une très bonne aide-soignante Que je connaissais mon travail Que j'avais une parfaite organisation, tout ça J'ai eu une très très bonne note Parce que dans la fonction publique Je ne sais pas s'il y a des aides-soignantes ou des infirmières Mais en tout cas, dans la fonction publique On nous note à chaque fin d'année Donc c'est en septembre qu'on nous note Et tout en me disant que j'étais une très bonne aide-soignante Mais c'est vrai que quand je ne suis pas d'accord Moi je le dis en fait Si je suis quelqu'un d'extrêmement franche Et dans ce milieu-là, ça ne plaît pas forcément beaucoup Mais je suis comme ça en fait Que ce soit au boulot, chez moi Même avec vous, sincèrement, je suis très franche Si il y a un produit que j'achète Parce que je ne reçois jamais de partenariat Que ce soit octoli ou quoi Je n'ai pas assez d'abonnés Donc je ne reçois pratiquement jamais de partenariat À part une fois que je vous avais dit Nez joli Mais sinon, c'est très rare Ça fait... Enfin, vous regardez mes vidéos C'est des hauls que moi-même j'achète Bref Donc je vous dis toujours la vérité Et là, il fallait que je vous en parle Parce que je pense que ça va me faire du bien Et que dans tout ça, il y a une suite Donc, quand on m'a annoncé ça J'étais plus bactère, sincèrement Parce que j'avais pas toute mon équipe soignante Mais en parlant des e-body, d'aide soignante Les 80%, je m'entendais extrêmement bien avec eux J'ai appris énormément Excusez-moi ça Bon voilà, c'est le jour d'Halloween Donc les pétios, forcément, ils viennent sonner Mais je n'ai pas de bonbons Je sais, je suis très méchante Mais je n'ouvre pas Comme je n'ai pas acheté de bonbons Je n'y ai pas pensé Ce n'est pas grave Ils en ont des tonnes Et puis après, les parents pour qu'ils payent le dentiste Enfin bref Je n'ai pas de bonbons Donc je n'ai pas ouvert Je ne suis pas gentille Vous pouvez mettre des pouces en bas Ce n'est pas grave Tant pis Mais en tout cas, je ne suis pas sympa Bref Donc, quand j'ai appris ça 4 jours avant mes vacances J'étais vraiment au fond du trou Comme je vous ai dit Parce que J'aimais beaucoup ce que je faisais Et mon équipe, je l'aimais beaucoup aussi Il y en a beaucoup Je ne sais pas s'ils regarderont cette vidéo Mais il y en a beaucoup qui me manquent Mais Je n'ai pas encore la force En fait De retourner les voir Parce que ça me fait encore plus de mal De me dire que Ils sont toujours ensemble Eux Et que moi, ben non Donc c'est comme ça Et donc au retour de mes vacances Donc on m'a dit Le jour où on m'a dit que je partais On m'a dit Quel service ne veux-tu pas Surtout pas aller Donc moi Le service que je ne voulais surtout pas aller C'était tout ce qui est EHPAD Donc maison de retraite Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est que des EHPAD J'en ai fait pratiquement 10 ans Dans ma carrière Même si j'ai bientôt 30 ans J'en ai déjà fait 10 ans Et J'ai plus la patience en fait Pour tout ce qui est Maison de retraite Parce que c'est trop de routine Et moi je suis quelqu'un Que ce soit dans ma vie privée Ou dans ma vie professionnelle Qui déteste la routine Donc Donc là ça a été La goutte qui a fait débordé le vase J'ai dit à Mathias On va partir en vacances On va oublier tout ça pour le moment On verra au retour Attendez Je prends juste mon bronzer Si je le retrouve Bon on va prendre l'eau là Chez Benefit Donc je lui ai dit à Mathias C'est pas là On part en vacances Je vais essayer d'oublier Cette petite période Qui Qui m'a fait du mal Et on verra à mon retour J'irai à l'EHPAD Et on verra bien comment je suis Donc sincèrement On a passé de super vacances Vous avez vu dans les vlogs D'ailleurs merci de nous avoir suivis Merci à On va dire une dizaine de personnes Qui nous ont suivis tous les jours Qui ont adoré Ça je vais vous en parler en fin de vidéo Des vlogs Parce que je pense faire quelque chose avec ça Et Donc on est revenu de vacances Et là ça a été la catastrophe On est rentré dans la nuit du samedi au dimanche Et on reprenait le mardi On avait posé notre lundi Parce que Il fallait tout ranger etc Et là le lundi Et bah j'ai passé une journée de merde J'ai pas réussi à ranger beaucoup de choses Parce que je n'ai pensé qu'à ça Que je retournais en EHPAD Et que je savais que Que ça allait être pour un moment Malgré ce que eux disent Ils disent que c'est pour un mois Et puis en fait Vous allez voir que le lendemain C'était plus question de un mois Mais Beaucoup plus Donc j'y suis allée Et là Ils m'ont mis Dans un secteur des pâtes Que j'aime pas Et J'étais d'après-midi Et La première journée Qui a suivi J'étais d'après-midi Je suis rentrée à 22h J'étais déjà en larmes Mathias m'a dit Écoute Moi je peux pas te voir comme ça C'est pas possible Soit tu te mets en arrêt Soit Tu prends ton courage à deux mains Il faut que tu ailles voir La DRH J'ai pas pris mon courage Dans mes mains J'ai appelé en pleine nuit Pour dire que je ne retournerai pas Du moins Le mercredi Je ne retournerai pas Comment Bosser Donc j'étais voir mon médecin Je lui expliquais Forcément J'étais en larmes Je peux vous dire que j'ai un Fort caractère Mais comme je vous ai dit déjà plusieurs fois Je pense que c'est aussi Une facette que je me mets Par rapport à mon poids Etc Et Là j'étais Sincèrement Je me suis sentie Complètement Descendre à toute allure En bas d'une falaise J'étais plus du tout moi-même Je pleurais tout le temps Je dormais plus du tout Donc mon médecin Quand il m'a vu comme ça Trembler Avec plus de 18 de tension Il m'a dit stop Je vais vous mettre en arrêt Une semaine Donc il m'a mis Un traitement Antidépresseur Donc voilà Je ne sais pas Si c'est une dépression Que j'ai fait Ou une très très grosse déprime Mais Voilà Donc après J'ai appelé mon travail Pour dire que j'étais en arrêt 8 jours Et ce qu'ils m'ont répondu C'est qu'il ne fallait peut-être pas Que je me plaigne Que j'avais eu du travail Donc là Ça m'a recassée J'ai eu l'impression D'être une Mauvaise aide-soignante Alors que Si j'ai fait ce métier là C'est vraiment Vraiment Parce que c'est un métier Que j'aime au plus profond de moi Même si sincèrement A l'heure où je vous parle J'aimerais Changer Mais toujours rester dans le social Mais ça Je ne vous en parlerai pas maintenant Parce que de toute façon Ce n'est pas du tout Un projet pour le moment Ce n'est pas possible Financièrement Enfin bref Bref Donc là J'étais plus bactère Et donc J'ai repris rendez-vous Avec mon médecin Le mercredi d'après Puisqu'il m'a mis une semaine Et je lui ai demandé De me remettre en arrêt Bien entendu J'avais toujours la même tension J'avais de plus en plus De tremblements Je dormais de moins en moins Je mangeais de moins en moins En 8 jours J'ai perdu 3 kilos Vous allez me dire Certaines Peut-être que Effectivement Ça ne m'a pas fait de mal Effectivement C'est vrai Ça ne m'a pas fait de mal De perdre du poids Mais je ne me sentais pas du tout D'y aller Je ne me sentais pas en sécurité Et si moi Je ne me sens pas en sécurité Ça veut dire que Mon patient N'aurait pas été en sécurité J'en veux pas aux personnes âgées C'est que je ne peux plus Travailler en EHPAD Je C'est Voilà C'est quelque chose pour moi Pour le moment En tout cas Je n'ai plus envie Peut-être que dans ma carrière J'y retournerai Mais en ce moment Je n'ai plus du tout envie Donc voilà Donc j'ai Fini par Mon médecin M'a changé de traitement Parce qu'il y avait Un des traitements Qui ne m'allait pas Et m'a pris rendez-vous Avec une infirmière psy Et où je me suis libérée De certaines choses Que je ne parlerai jamais En vidéo Mais je me suis libérée En tout cas De certaines choses Au niveau du travail aussi Et donc là A l'heure où je vous parle J'ai rendez-vous Après-demain Donc jeudi 2 novembre Chez un psychologue Pour parler Je sais que ça va me faire Énormément De bien de parler En fait Et Elle est hyper poudreuse Cette palette Bref Et donc Voilà Donc là je suis en oreille Jusqu'au 5 Et vous allez me dire Donc du coup Tu vas retourner au boulot Oui je vais retourner au boulot Mais j'ai changé d'hôpital Je vais travailler Dans un autre hôpital Qui est un petit peu Plus près de chez moi Donc déjà vous voyez Je n'aurai plus 130 km A faire par jour Je n'aurai plus que 70 Vous allez me dire C'est déjà pas mal Mais C'est moitié moins quand même Et je vais travailler En fait En pédopsychiatrie Donc c'est Tout ce qui est en rapport Avec les Avec les enfants Qui ont un problème Psychologique Ou une maladie psychologique Ou Des histoires Très très difficiles En fait Donc je suis très Mais très contente Parce que Ça fait des années Que je veux travailler Avec les enfants Donc Ça me va très très bien Pour le moment Tout en sachant Que de toute façon Avec Mathias On a d'autres projets Pour 2018 Donc je ne pense pas Que Je resterai non plus Des années Dans cet hôpital Mais voilà Je change d'hôpital Je change de service Je Là A partir de lundi prochain Tout va changer Donc on verra bien Je vous en reparlerai Peut-être dans un autre vlog Ou quoi J'espère que vous avez pris Un thé Un café Ou quelque chose Parce que je pense que cette vidéo Va durer très longtemps Et Donc voilà Je change de boulot Je vais demander Toujours à être suivie Par mon psy Malgré que je reprenne le travail Parce que j'en ai besoin Je vais toujours garder Un traitement En tout cas J'ai toujours demandé Un traitement Pour le matin Et pour le soir Pour dormir Parce que je dors Très 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 mal La nuit Je pense à des milliards de choses J'angoisse pour des milliards de choses J'angoisse pour tout le monde Et en fait Je ne m'occupe pas de De moi En tout cas C'est ce que Mon médecin Et mon premier rendez-vous psy M'a dit Il me dit Vous vous occupez trop Des soucis des autres Et du coup À un moment donné Le vase Il déborde Comme on dit J'ai l'impression Qu'il y a un lètre Qui n'est pas du tout pareil C'est pas grave Je ne sors pas C'est juste histoire De faire un make-up Tout en vous parlant Donc voilà Pour la première chose Pourquoi j'allais pas bien C'était La seule chose Pourquoi j'allais pas bien C'était mon travail C'était Et quand Quand vous pensez Avoir un fort caractère Et que d'un coup Tout ça Ça s'arrête Tout tombe Tout Vous vous dites Sincèrement Vous avez des pensées Que vous n'avez jamais eues J'ai eu des Des envies Que j'avais jamais eues Alors que Il faut pas en fait Il faut vraiment Se faire suivre J'ai la chance D'être entourée Que ce soit par mes parents Par Mathias Par mes beaux-parents J'ai vraiment Beaucoup de chance Ma mère elle est venue Pendant mon arrêt Ça m'a fait tellement du bien Vous savez que Je suis très très proche De mes parents Mes parents De toute façon C'est toute ma vie Et donc J'ai beaucoup de chance Je sais D'être D'être comprise Par eux Qu'ils me jugent pas En tout cas Ils ont tout à fait compris Ils sont d'accord avec moi Que bah voilà Mais Le principal Sincèrement C'est que j'ai retrouvé Quelque chose Qui va me plaire Qui va m'enlever Déjà cette angoisse De travail De partir dans une maison De retraite Etc Les horaires C'est les mêmes Donc sincèrement Ça me gêne pas Je ferai certainement Pas de nuit Tout de suite Même si vous savez J'adore Les nuits Je vous en ai déjà parlé J'aime beaucoup faire les nuits Ça me gêne pas du tout Et Par contre maintenant Ça sera plus un week-end Sur 6 ou 8 Ça sera un week-end Sur 2 Mais j'ai envie de vous dire Pendant Plus de 10 ans J'ai été habiteux A faire un week-end Un week-end sur 2 Moi ça me gêne pas La personne à qui ça gêne le plus C'est Mathias Parce qu'il aime pas Quand je fais du week-end D'après-midi Je peux le comprendre C'est pas C'est pas drôle Nous on voit pratiquement Que les week-ends Parce que Mathias Il ne passe pas le week-end A part 1 sur 8 Il est d'astraint Donc vous voyez Tout ce qu'on espère C'est que quand il sera d'astraint Ça sera quand moi je travaillerai Ça serait mieux quoi Mais bon on verra bien Donc voilà La principale chose Que j'avais envie de vous dire Pourquoi je n'allais pas bien Je devais vous le dire Parce que je vous dis Ça me fait du bien de vous le dire Et pour moi en fait Vous êtes Comme des On a 2 couples d'amis Dont surtout Une amie Elle sait tout Je lui dis tout Mais en fait Ça fait énormément de bien De parler à des gens Et qu'on en reparle Ou en commentaire Ou en message privé Que même vos pouces en bas Vos pouces en l'air Vos partages de vidéos Vos abonnements Je peux vous jurer Que ça fait énormément de bien Les vlogs m'ont fait énormément de bien Vos commentaires Vous avez été adorables J'ai pas répondu à beaucoup de commentaires C'est les 10 derniers jours Mais là après Après cette vidéo Je vais répondre à tout le monde Parce que ça va mieux Malgré que je vais pas vous dire Il y a des jours où Où je vais pas bien Mais c'est ça aussi La déprime La dépression C'est ça Mais en tout cas Je voulais vous remercier Parce que vous avez été Génialissime Sous les vlogs Et sous ma vidéo Je vous disais que j'allais pas bien Que vous me souhaitez Plein de courage C'est très très gentil Parce que tout le monde A ses problèmes Et effectivement Cette vidéo Que je suis en train de vous dire Je savais pas Si j'allais vraiment la faire Par Par pudeur peut-être Mais je me suis dit Après tout C'est comme des copines Et puis Celles qui n'ont pas envie De regarder la vidéo Auront vu dans le titre Ce que j'allais parler Donc C'est pas grave Et donc Deuxième chose Que j'avais envie de vous dire J'ai vu que les vlogs Ça a plu à certaines personnes Et donc Je pense vlogger De temps en temps Des journées Ou des vlogs de semaine Et au mois de décembre Je compte vlogger Tous les jours Du 1er au 31 décembre Et vous postez des vidéos Tous les jours Donc j'espère que ça vous plaira Bien entendu Ce sera pas des vidéos De 30 minutes à chaque fois Parce que Quand vous bossez Les journées Il y a des journées On fait pas grand chose On est pas On est pas Comment dire Comment vous dire J'ai du mal à parler En mettant du mascara Comment Donc oui Il y a des jours Où on bosse Où on fait pas grand chose Mais même 5 minutes Moi j'aime bien aussi J'adore les vidéos longues Et j'aime beaucoup aussi Des fois Les petites vidéos Pour raconter un peu sa life C'est sympa Et Intervertir Ça se dit Enfin bref Commenter ensemble Sous la vidéo Sur des sujets Qui seront au mois de décembre Bien entendu Noël Et entre deux Je vous mettrai Bah pareil Les vidéos du mercredi Et du dimanche En plus des vlogs Que je vous Il faut que je m'organise Mais en tout cas Sachez qu'en décembre Vous aurez un vlog Du 1er au 31 Donc ce sera En tout cas J'espère que ça vous plaira J'espère que je réussirai Parce que ça fait plusieurs années Que je tente Et à chaque fois Je loupe les 10 derniers jours J'y arrive plus Mais j'espère y arriver Même si ce sera pas Un super montage Tant pis Moi c'est comme ça Vous savez bien Je suis extrêmement naturelle Donc voilà En tout cas J'espère que ça vous plaira Et que Ma chaîne continuera De vous plaire Parce que je compte pas l'arrêter Au contraire Je compte bien la continuer Et Et donc les vidéos Vous savez que c'est Le mercredi et le dimanche Et quand j'ai beaucoup de choses A vous dire Ou à vous montrer Vous en aurez des fois Le vendredi En En supplément Mais c'est pas tous les vendredis Cette semaine Sincèrement Je pense pas A moins que A moins que J'aille me promener quelque part Et que je vous montre Un ou deux achats On sait jamais Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça a été énormément de blabla Mais ça m'a fait énormément de bien De vous en parler Même s'il y a que 50 vues Je m'en fiche Littéralement Sincèrement Mais je sais que Beaucoup m'ont posé la question Pourquoi je n'allais pas bien Et M'ont souhaité Beaucoup de courage Donc je me devais De vous faire cette vidéo En tout cas Je vous embrasse Très très fort Je vous dis à très très bientôt Et d'ici là Portez vous bien Bisous les filles